La lettre médicale de liaison, c'est le nouveau nom du document de sortie d'hospitalisation. C'est un document qui doit être remis au patient à sa sortie et envoyé ensuite au médecin traitant. Il doit contenir un certain nombre d'informations obligatoires qui permettent la bonne prise en charge et le bon suivi post-hospitalisation. Parmi ces éléments, on peut noter une synthèse clinique, l'ordonnance de sortie, les coordonnées du médecin traitant, les éventuels événements qui auraient pu se passer pendant l'hospitalisation, les dispositifs médicaux implantables, les allergies, les transfusions, tout un tas d'informations qui permettent une bonne prise en charge et un bon suivi post-hospitalisation par le médecin traitant. Pour les services qui ont été déployés par les chargés de mission, Virginie Morin et moi-même, côté médical, les médecins utilisent un ou plusieurs questionnaires qui prennent en compte toute la traçabilité de ce qui s'est passé au niveau de l'hospitalisation du patient. Après, ils ont à disposition un ou plusieurs courriers entièrement automatisés, spécifiques et adaptés vraiment aux spécificités du service et conformes à la réglementation. Et ensuite, au niveau des secrétariats, les secrétaires ont une modification de leur pratique professionnelle dans le sens où le courrier doit être pris en charge et géré dans un laps de temps qui est beaucoup plus court puisque tout doit être traité au moment où le patient sort. Sous-titrage ST' 501